La maison d'hôte, le lié à la bicyclette, qui s'est installé dans l'ancien presbytère de la municipalité de Sébec, fête son premier anniversaire de service. Pour l'occasion, je vais aller rencontrer la propriétaire Dominique Houlle pour faire le bilan de cette première année. Dominique, bonjour! Bonjour Marc! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, oui, ça va très bien. On s'était rencontrés, on était venus te rencontrer l'année dernière pour annoncer l'ouverture de la maison d'hôte. Et là, on revient te voir pour célébrer le premier anniversaire. Ça fait déjà un an que c'est ouvert. Quel bilan tu fais de cette première année de service? Écoute, compte tenu du fait que c'est tout nouveau, que les gens ne connaissaient pas le gîte, le lièvre à bicyclette, j'ai fait de la publicité. Étant membre de Tourisme Gaspésie, là aussi, il y avait des plateformes sur lesquelles j'apparaissais. Et l'été a été très occupé, à ma grande surprise. Et à Noël, ça a été très occupé. Mais là, c'est le temps de la chasse. Alors, partout, c'est que la même chose. Quand j'étais au lac Brombe, à temps de la chasse, tout arrêtait. Alors, c'est le temps de partir en vacances, je pense, dans ce temps-là. Mais, somme toute, je suis assez contente. Parce qu'à travers ça, il y avait quand même des rénovations. Alors, il y avait un agenda serré à tenir. Quand est-ce que les gens arrivent? Qu'est-ce que je peux louer? Qu'est-ce qui est en rénove? Qu'est-ce que je peux déplacer? Écoute, je te raconterai la journée du 3 février, quand il a fait une tempête, que tous les chemins étaient bloqués pendant trois jours. Et la salle de bain en haut était complètement en rénovation. Les murs arrachés, les escaliers arrachés. En tout cas, c'était vraiment l'apocalypse en haut. Et là, le téléphone sonne. Là, avez-vous une chambre? On ne peut pas se rendre à... Il y en a une qui s'en allait à Chandler. Oui, j'ai une chambre. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Avez-vous une chambre? Parce que j'avais vidé ma chambre pour pouvoir faire la place, les outils, etc. Donc, j'avais rempli les autres chambres à louer avec ces affaires-là. Mais là, je voyais l'urgence de la chose. Et les gens étaient vraiment mal pris. Alors là, le précipitaire s'est rempli. J'ai remonté mes manches, puis je suis allée en haut, puis j'ai tout remis en place. On fait le ménage à grandeur, mine de rien. On ferme les portes, excuse-moi, puis rien n'est vu ni connu. J'avais la langue à terre, par contre, rien n'est vu ni connu. Puis les gens, ils sont restés deux jours, finalement. Deux jours. Alors là, c'est sûr qu'on sert le petit déjeuner seulement, mais les circonstances font que. J'ai fait une grosse soupe, puis j'ai cogné aux portes. J'ai dit, venez manger de la soupe le soir. Puis tout le monde a bien mangé, puis au moins, ils ont été capables de se loger pendant ce temps de tempête-là. Alors, on fait avec. On fait avec. On s'adapte. Tu sais, on est un peu caméléon là-dedans. C'est une belle anecdote. Là, tu semblais dire que tu étais quand même surprise que ça allait bien fonctionner pour la première année. Oui. Oui, je suis étonnée. J'ai eu à peine le temps de, comment je dirais, pas de me préparer, mais de m'adapter aux premiers venus, aux premiers clients. Parce que moi, avoir un gîte, ce n'était pas vraiment un but dans ma vie. Ce n'était pas un rêve, mais les circonstances ont fait que j'ai profité de ce bâtiment-là pour ouvrir un gîte. Alors, les premiers clients, même si j'ai l'habitude avec le public, c'était autre chose. On les loge, on leur donne un petit déjeuner. Il faut les dorloter. Il faut être vraiment présent et tout ça. Mais ça a été vite quand même. Tu sais, il s'agit qu'il y ait, à un moment donné, un petit moment de, comment je dirais, un petit coup de, un petit roche-là. Puis là, on s'adapte. Mais ça a bien été. Ça a bien été. Tu parlais des rénovations, parce que même pendant ta première année, ça a été, je pense que tu n'as pas eu vraiment un mois de repos au niveau des rénovations. Mais là, je pense que ils sont complétés. Oui, ils sont complétés. Ça a commencé, la semaine que je suis déménagée, ça a commencé avant que le camion arrive, au mois d'avril de l'année dernière. Ça n'a pas arrêté jusqu'à vendredi dernier. Tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de peinture à faire. Il y avait de la réparation à faire. Il y avait, bon, une transformation d'une salle de bain au complet, la rénovation d'autres salles de bain, les chambres. Il y en a une qui était vide. On a dit, OK, on met un lit là-dedans. Donc, tout ça, c'est en préparation. Puis, fur et à mesure, quand tu rentres dans une pièce, tu te dis, OK, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, tu te dis, bon, bien, il y a ça à réparer, il y a ça à réparer, il y a ça à boucher, il y a ça à faire. Alors, tu ne fais pas juste, on achète des meubles, puis on meuble, puis ça finit là. Tu as une préparation, il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit accueillant, charmant. Donc, ça aussi, ça fait partie du travail, mais c'est agréable quand même, parce qu'on donne une âme ou on donne un look à une chambre pour que les gens s'en sentent bien. Puis, à date, les gens sont très contents, très, très contents. Ils trouvent ça charmant parce qu'il y a des chambres, ils ont un thème, tu sais, là, bon, en tout cas, il y a un petit côté personnel aussi que j'ai mis, parce que je ne mets pas ce que je n'aime pas dans ma maison. Non, on parle beaucoup des chambres, mais il y a eu la cuisine, puis il y a eu beaucoup les travaux extérieurs, la toiture, le balcon. Écoute, quand vous êtes venu l'année dernière, la cuisine était comme elle était quand j'ai acheté, mais c'était dans le projet de la renouveler parce qu'elle n'était plus aux normes. Donc, c'était, on arrache tout, puis on refait les comptoirs, on refait le plancher qui est tout en pin, qui est magnifique, qui a été fait par Michel Dastou, et les comptoirs, la cuisine, ça a été fait par Bertin Côté de Sébec. Et maintenant, pour la peinture extérieure, je suis allée chercher, excuse-moi, la même famille qui a peinturé le toit il y a 20 ans, OK? J'ai Thibodeau et fils. Alors, j'ai appelé, j'ai fait, bon, soumission, etc., puis finalement, il m'a pris sur son agenda, et il est arrivé ici à la fin août, il est parti vendredi, exactement deux mois il a été ici. Et il a peinturé au complet l'extérieur, les fenêtres, les portes, puis au fur et à mesure qu'il montait sur le toit, il réparait ce qu'il avait réparé, c'était un gars extraordinaire. Finalement, c'est son père qui l'avait peinturé, c'est pas lui, c'est son père il y a 20 ans. Alors, ça, c'est un spécialiste en peinture d'église et de présbytère. Et la galerie qui tombait en ruine quand je suis arrivée, ça, je le savais, j'ai dit, OK, on va en prendre soin, c'est comme une patte cassée, tu l'arranges. Alors là, on a démoli le coin de la maison complète, la galerie, on l'a enlevé, et puis les travaux ont été faits par Francis, mon entrepreneur, et ça a été fait au printemps, au mois de mai, tout de suite après les gels. Et c'est Michel Dastou qui a fait les colonnes, et les colonnes qui étaient ici, qui datent de je ne sais pas quand, étaient faites en morceaux, étaient collées ensemble. Il y avait trois morceaux. Alors les deux, 2001, la pièce centrale, puis c'était collé. Michel les a tournées. Ils ont tournées, ils sont magnifiques. Et la base, tout ce qui était la base au contour de la galerie, c'est lui qui a fait ça en atelier pendant l'hiver. Et tous ces faits-là, ça a pris, écoute, on a eu la température de notre côté à chaque fois qu'on avait une opération à faire à l'extérieur, que ce soit pour la rénovation, pour la peinture, pour, on a eu vraiment, là, moi j'ai dit, le président venait avec des anges, c'est pas compliqué. Tu sais, je te jure. Et ça s'est bien, bien, ça s'est très bien fait. Il n'y a pas eu de pépins. Au fur et à mesure qu'on rencontrait, ah ça, il faut réparer ça, ça, il faut réparer ça, ta gouttière coule, il y a ça, ça coule en dessous, là, tu vois, ça va tout pourrir, là, il manque une gouttière. Ok, pâle le camion, envoie un Rimouski, va chercher tes gouttières, achète ce qu'il faut, puis on arrive ici, puis en une journée, tout était fertile. Alors, on opère, on opère, on n'a pas le temps d'attendre, puis on n'a pas le temps de, si on veut finir un jour, tu sais, je suis une fille d'action, alors, tu sais, il faut que ça bouge. Il faut que ça aboutisse, en tout cas, tu sais. Ça s'est fait, ça l'aboutit, c'est tout beau, et puis d'ailleurs, ce samedi, tu vas célébrer la première année de service de la Maison d'Hôte, et la fin des travaux. La fin des rénovations en même temps. Alors, c'est deux événements qui me tiennent à cœur, parce que j'ai accompli quelque... Là, j'ai des émotions, parce que j'ai accompli quelque chose quand même assez monumental, tu sais. Si le presbytère était à vendre depuis si longtemps, je pense que ça prenait quelqu'un avec une vision, avec du courage, et avec le goût de faire quelque chose de bien pour la communauté, pour servir les gens, pour que ça peut devenir une galerie à un moment donné. Je peux faire une exposition, ça peut faire un soir, les troubadours peuvent venir ici, puis faire un piano. Alors, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, sans que ça devienne une boîte à chansons, là. Mais, quand j'ai acheté, je savais que parce que c'était un bâtiment patrimonial, répertorié auprès du goût du ministère des communications et... Excuse-moi, là. Patrimoine, il y avait des soumissions, pas des soumissions, mais des subventions que je pouvais avoir. Parce que si je n'avais pas eu de subventions, je ne me serais pas lancé dans cette aventure-là, tu penses bien. Alors, la SADEC aussi m'a aidé beaucoup pour l'intérieur, la MRC pour l'extérieur. Et là, cette semaine, en fait, il y a un maçon qui vient pour... Juste pour ajouter un petit peu de mortise, certains endroits sur la brique, là. Puis c'est tout, là. Et comment tout ça va être célébré? Oh, des amis. Des amis, des gâteaux, des bulles, tu sais, rien d'ostentatoire parce que tous les soujets s'est passés là-dedans, ici. Non, j'ai juste envie d'être avec des amis, avec un petit goûter, puis, tu sais, souffler une bougie d'un an, puis c'est tout. C'est important de le souligner. Oui, 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 oui. Oui, oui, tu sais, enfin, pour moi, ça l'est, tu sais, mais c'est pas comme notre anniversaire rendu à notre âge, là, parce qu'on ne veut plus fêter ça, là, tu sais. C'est important, quand même, tu sais. Puis il y a une chose que j'ai... Les gens m'ont dit à chaque fois que je rencontre les gens, que ce soit à l'épicerie ou au bureau de poste ou peu importe, les gens, ils sont contents, ils sont ravis, ils voient ça, ils sont vraiment là, puis ils sont reconnaissants. Je ne cherche pas la reconnaissance, tu remarques bien, mais si eux autres le sont, tant mieux. Parce que dernièrement, comme tu sais, on a perdu notre centre communautaire qui a brûlé il n'y a pas si longtemps. Alors, si ça, le fait d'ajouter un peu de couleur dans le village, ça peut leur monter le moral un petit peu, bien, ça aurait été quand même ça de plus, tu sais. Parce que le centre communautaire est parti, les gens, tu sais, c'est dramatique, là, tu sais. Oui, parce que c'est un centre communautaire, c'est ça, c'est un rassemblement, c'est une place commune. Tout le monde allait là, faisait des célébrations, faisait des soirées, faisait des activités, faisait des réunions. C'était le lieu central. Exactement, exactement, exactement. Alors là, ici, bien, c'est visuellement, en tout cas, à l'automne, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Quand on arrive de Montjoli, il y a une grosse tache rouge à côté du presbytère. On ne peut pas le manquer, tu sais. Non, c'est vraiment... Là, ça va s'atténuer un petit peu, parce que ça se trouve être le même rouge des toits, rouge d'autrefois. Donc, c'est un rouge, je ne veux pas dire patrimonial, mais c'est une couleur qu'on utilisait autrefois, à part le sandbuff. Mais avec le soleil, puis la neige, les intempéries, tout ça, le rouge va se calmer un peu, là. Parce que là, là, il est flamboyant. Alors là, il va s'atténuer un petit peu, tu sais, là. C'est très beau, même si c'est flamboyant, moi, je trouve ça très beau. Ah oui, oui, c'est beau. Oui, c'est beau. La première année est passée, je ne sais pas si c'est le pire, mais qu'est-ce qu'on te souhaite, qu'est-ce que tu souhaites pour les années suivantes? La tranquillité. Tu sais, parce que les gens qui viennent ici, d'emblée, un presbytère s'invite à la sérénité, à la tranquillité. C'est un lieu, bon, on sait à quoi ça servait, mais le reste, c'est que c'était toujours un lieu calme et serein. Puis les gens qui viennent ici, ils le vivent, ça. Ils le vivent, même si ce n'est plus un presbytère. Ça reste que c'est tranquille. On n'entend pas à l'extérieur. Les gens adorent ça. Moi, je continue dans cette veine-là, moi, je serais heureuse. Tu sais, à date, je n'ai rencontré que des gens extraordinaires. Je n'ai eu aucun problème avec personne. Les gens sont contents. Les gens reviennent. Les gens m'écrivent des petits mots sur Google et ils m'envoient des messages, des courriels, des petites cartes, comme quoi ils étaient vraiment enchantés. Et souvent, c'est des gens qui sont de l'extérieur, mais qui ont de la famille assez belle. Puis ils viennent pour un rassemblement quelconque, que ce soit un baptême, un mariage ou un décès. Et les villageois me font un peu de publicité en disant, bien, maintenant, on a un gîte, alors, allez là, il paraît que c'est bien beau. Alors, les gens viennent, puis effectivement, quand... Excuse-moi, j'ai trouvé ça bien beau. Puis, on se sert le petit déjeuner. En fait, le déjeuner est là, les gens se servent. Puis, ils sortent d'ici et ils ont demandé, mon Dieu, le petit déjeuner est à copieux? Parce que je couvre tout, là, le matin, sauf les oeufs et le bacon. Mais, tu sais, puis on... Alors, pour l'avenir, bien, occupé, pas trop. Je ne veux pas être occupé tout le temps, tout le temps à 100 %, parce que c'est du travail. Il faut nettoyer, il faut laver, il faut remettre, il faut... Tu sais, là, c'est beaucoup de travail quand même, là. Alors, mais que je sois, disons, occupé à 50 %, ou 75 %, je serais très contente. Tu sais, je serais très contente. Puis, le jardin. Il reste le jardin à continuer, parce qu'on l'a commencé. Là, les fleurs, ça a poussé, ça n'a pas de bon sens. Alors, là, on va rajouter encore des vivaces au printemps prochain. Puis, on devrait avoir des belles plates-bandes, parce qu'avec ces fleurs-là, moi, je fais des bouquets, je mets en toutes les chambres. Ça, ça prend des fleurs. Alors, tu sais, là, bon. Fait que c'est ça que je... c'est ça pour l'année prochaine. Bien, Dominique Houlle, propriétaire de la maison d'hôte, le lièvre à bicyclette. Merci beaucoup encore pour ce bel accueil. On est encore dans une belle pièce, encore, du bâtiment. Oui, on est gratté. Il fait beau. C'est un solarium qui n'est pas hivernisé. Mais avec la chaleur et le soleil qui est là, on est... Regarde, c'est comme un été ici. C'est une petite pièce qui est très intime, que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Ça a changé de poil depuis quand on est arrivé ici, parce que c'était pas comme ça du tout, du tout, là. Mais les gens aiment beaucoup ça, ici. Il y en a qui s'installent à la table, qui écrivent. Il y en a qui écrivent, tu sais. Quand il y a trop de monde à la salle à dîner, il y en a qui peuvent déjeuner ici. J'ai l'autre solarium, l'autre côté également, sous les tilleuls. Qui est pas mal beau, quand même, là, avec mon petit plancher carotté, là, que j'ai fait à genoux, à quatre pattes. Puis il y a d'autres coins ici, dans la cuisine aussi, où les gens peuvent s'installer. Alors, non, je suis bien contente, là. Le gros... Les rénovations sont terminées. Enfin, on a fait... En haut, c'était gros, quand même, là, tu sais, là. Merci, puis encore des belles années devant toi. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Merci. Si vous cherchez un endroit où vous vous hébergez dans la Matapédia, pensez à la maison d'hôte Le Lièvre à bicyclette située à Sébec. Vous pouvez réserver en appelant au 514-233-6886 ou visiter le site Internet www.lelièvreabicyclette.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501